Bonjour Grégory. Aujourd'hui, on réalise cette interview dans le cadre de votre investissement auprès d'Alsace Business Angels. Et du coup, dans ce cadre-là, je vais vous poser quelques questions. Avec plaisir. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise ? Plus que pro, on est le leader en France dans le domaine des avis clients, dans tous les achats anxiogènes. On est en fait l'équivalence d'un tripadvisor dans toutes les professions, hôtels et restaurations. On remplace la promesse de valeur des entrepreneurs ou des entreprises par le retour d'expérience de leurs clients. Un patron ne dit plus « venez chez moi, je suis le meilleur et le plus beau et je le fais depuis plus de 20 ans. Mais plutôt ce que j'ai fait pour les autres, je peux le faire pour vous. Et d'ailleurs, mes clients en témoignent ». D'accord. Très bien. Du coup, vous avez des objectifs de développement ? Oui, ils sont nombreux. Aujourd'hui, on cherche à se développer par l'intermédiaire d'un réseau de franchise. On couvre déjà une vingtaine de départements et on a prévu de couvrir l'ensemble du territoire à horizon 3 ans. D'accord. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous investir dans l'écosystème start-up en Alsace ? Parce que nous sommes dans une économie de partage. Donc il nous semble logique et cohérent d'y participer. Parce que le moteur de plus que pro, c'est de faire décoller le chiffre d'affaires des entreprises avec lesquelles nous travaillons. On génère quand même plus d'un demi milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année à l'ensemble de nos adhérents. Donc si on a l'habitude d'apporter du retour sur investissement et si on a l'habitude d'être dans le partage, on aurait tort de s'arrêter en chemin. D'accord. Tout à fait. D'ailleurs, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de votre concours de pitch que vous organisez pour les start-up ? Oui. Donc toujours dans le même esprit, toujours dans cette volonté de partage et de transmission, que ce soit de transmettre du savoir ou de transmettre des euros aux entrepreneurs et aux entreprises qui en ont besoin. On a décidé d'ouvrir un incubateur et un espace de co-working à disposition des jeunes pousses et des start-up. Parce qu'avant d'être un grand, on a tous été petits. D'accord. Du coup, pourquoi vous souhaitez rejoindre Alsace Business Angel ? Par chauvinisme exacerbé. Déjà parce que c'est l'Alsace, parce que ça nous semble être l'institution représentative, parce que c'est aussi un rapport d'hommes, parce que les belles histoires naissent des rencontres. On a rencontré Sébastien, on a échangé avec lui, il a été à l'origine de cela. Et ça nous a donné envie de continuer, de rester, comme je l'ai dit, dans l'esprit qui est le nôtre. D'accord. Et comment vous souhaitez vous impliquer auprès des start-up, du coup, par votre partenariat avec Alsace Business Angel ? En répondant aux besoins, en saisissant des opportunités quand les opportunités seront présentes et en apportant à ceux qui le souhaitent un morceau de notre savoir ou un morceau de notre réussite. Parce qu'à l'équivalence d'un mariage, il faut être deux. Donc on verra effectivement avec qui on souhaite continuer et effectuer un morceau de chemin. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de la levée de fond auprès des start-up d'ici en Alsace ? Je dirais, l'argent est essentiel pour une entreprise. Quand on se développe, bien sûr, c'est souvent gourmand et demandeur, je dirais, de BFR. Donc dans certains cas, c'est un passage obligé. Tout à fait. Et du coup, quel conseil vous pourriez donner aux entrepreneurs qui veulent lever des fonds ? D'avoir un beau projet, d'en extraire la substantifique moelle, de bien s'entraîner pour le présenter. Parce que j'irais, avoir un beau projet, c'est bien, mais si on est le seul à le comprendre, c'est dommage. Et de bien se préparer. Préparation difficile, guerre facile. Ne peut-être pas y aller trop tôt. Une bonne idée, ça demande aussi une bonne temporalité. Avant, c'est pas le moment. Après, c'est plus le moment. D'accord. Comment vous voyez l'avenir de l'AZAS comme père de start-up ? Si je reste sur mon chauvinisme exacerbé, je dirais bien. L'AZAS, c'est une formidable région. C'est une région riche. Riche de valeurs, riche de patrimoine, riche de personnes. Donc si on a tous les ingrédients à disposition, comment pourrait-on ne pas faire une belle recette ? Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Quels autres conseils souhaitez-vous délivrer aux entrepreneurs qui se lancent ? Je vais faire de la reprise. Mais c'est Jobs qui disait, pour réussir, il faut être irrationnel. Parce que la rationalité nous arrête à une certaine logique, mais c'est la passion qui fait vivre l'entreprise. Donc je les encourage à être irrationnels, à être passionnés et à être plus résilients que jamais. Parce que bien évidemment, le chemin est long. Il faut en avoir conscience. En avoir conscience, c'est un morceau du chemin. Le savoir est une chose, le faire en est une autre. Donc beaucoup de courage, beaucoup de patience, beaucoup de volonté. Le tout dans un shaker. Bien frapper avec des glaçons, ça devrait faire le job. D'accord. Un mot pour la fin ? D'accord. Et bien j'invite tous les entrepreneurs, tous les start-upers à nous rejoindre et à participer à notre prochaine pitch night pour effectivement nous présenter avec efficacité leur projet et pour se donner les moyens de gagner jusqu'à une année, j'irais, de place disponible dans notre espace de coworking et qu'ils puissent profiter de notre belle énergie positive. Du moins, on se donnera tous les moyens pour leur partager dignement. Très bien, merci. Qu'est-ce que vous attendez en fait à des entrepreneurs qui vont venir vous présenter leur projet pour le concours de pitch ? Pas plus que n'importe qui. J'irais de rencontrer, comme je l'ai dit, des gens passionnés, des gens engagés avec un projet d'actualité. Souvent l'innovation, c'est la capacité de transformer une idée en facture. Donc même si l'argent n'est pas un but, mais ça doit être un moyen incontestablement pour que le projet tienne, il faudra qu'il soit correctement structuré, notamment sur la partie financière. Donc ce qu'on attend, c'est d'être séduit en respectant l'ensemble de ces points par la personne, par le projet et par la temporalité, d'être au bon moment, au bon endroit. Très bien. Merci beaucoup Grégory pour le temps que vous me l'avez accordé aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.